Bonjour, je suis Valérie Grimaud, ancien bâtonnier de la Seine-Saint-Denis et élue aujourd'hui au Conseil national des barreaux, invitée par le Bar-au-Lyon à participer à la controverse sur la robe de l'avocat en 2022. Et ma contribution était sollicitée d'une part au regard de l'expérience d'un bâtonnier et de l'interprétation évidemment que je peux avoir dans cette fonction au regard de l'arrêt de la Cour de cassation de mars 2022. Il est toujours difficile d'évoquer ce sujet et en cela j'avais remercié le Bar-au-Lyon d'avoir eu l'intelligence de solliciter les contributions des uns et des autres et de pouvoir s'écouter sur un sujet qui souvent fait appel plutôt à l'émotionnel qu'à la raison et plus encore qu'à la raison juridique. Donc dans ce sujet, ce que j'ai entendu des contributions très diverses et en même temps très orientées, comme à chaque fois sur ce sujet, tournent toujours autour de la même conception que nous avons tous de notre rôle, mais d'une grande différence d'appréciation de sa mission en fait et à travers laquelle s'inscrit le port de la robe des avocats. Et c'est vraiment tout ce débat qui a été mixé, j'ai envie de dire, à l'occasion de cette controverse. Pour ce qui me concerne, et nonobstant toutes les contributions plus ou moins ouvertes, plus ou moins généreuses que j'ai pu entendre, j'en reste sur l'idée qui semble être une idée assez majoritaire de la profession, de ce que dans notre serment d'avocat qui a évolué avec le temps, Robert Badinter, qui l'a fait évoluer d'ailleurs au point de le rendre totalement indépendant de tout pouvoir, c'est évidemment, dans les vertus cardinales qu'il cite, la principale c'est l'indépendance. Et dans tous les débats que j'ai entendus, j'ai beaucoup entendu parler d'indépendance, mais je n'ai pas beaucoup entendu parler de liberté. Et l'indépendance de l'avocat, c'est sa liberté à tout pouvoir. C'est sa liberté à l'égard de la juridiction, mais c'est aussi sa liberté à l'égard de son client, du justiciable, de celui qu'il représente, de celui qui est pour, de celui qui est contre dans une salle d'audience. La liberté de l'avocat, c'est de dire et de choisir l'axe de défense qu'il souhaite, indépendamment même de celle qui serait souhaitée de son client. Et dans cette liberté, dans cette indépendance de l'avocat. Alors, certainement ma culture dionysienne de Seine-Saint-Denis aurait tendance à dire ni Dieu ni Maître, mais c'est un peu celle-là. N'être un féodé à personne, à aucun pouvoir, puisque cette indépendance et ce port de cette robe identique pour tous les avocats. Ce n'est pas parce qu'on a un besoin de neutralité dans une salle d'audience, ce n'est pas parce que nous n'avons ni conscience, ni engagement, ni militance. C'est parce que lorsque nous revêtons notre robe dans une salle d'audience, nous ne nous représentons pas nous-mêmes. Nous sommes la voix de celui que nous défendons. Et seulement lui. Et ce que doit voir la juridiction, ce que doivent voir les partis adverses, ce que doit voir le public, c'est la voix de celui qui n'en a pas. C'est la voix que nous portons. Et cette voix-là, elle est seule, elle est unique. Et elle n'est pas empreinte de l'identité personnelle de l'avocat. À cela, j'ai entendu plein de choses. Plein de choses sur le fait qu'en réalité, nous ne sommes pas égaux. Il n'y a pas d'égalité dans notre serment. Nous ne sommes pas égaux dans le talent, d'ailleurs. Donc, cette idée de ce que la robe assurerait l'égalité ne me semble pas être le véritable sens de la mission que nous portons aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi avoir en tête lorsqu'on débat de la robe, de cet attachement que nous avons tous à la mission que nous portons, c'est de ne pas oublier non plus qu'elle s'inscrit dans une profession particulière, inscrite dans une réglementation particulière, et que même si nous sommes tous des libéraux indépendants dans nos statuts, nous sommes aussi une profession réglementée, inscrite dans un ordre. Et un ordre, c'est un collectif. Et ce collectif, il n'existe pas parce que le législateur ou les puissances publiques avaient plaisir à nous préserver. Elle existe uniquement pour l'équilibre des forces. Parce que porter une robe dans une salle d'audience, c'est être seul. C'est dire ce que tout le monde n'a pas envie d'entendre. C'est d'être celui qui n'est pas d'accord avec tout le monde. C'est être celui qui peut défendre le pire des salopards et il le fera. Il ne le fera pas parce qu'il adhère, il ne le fera pas parce qu'il ressemble, il le fera parce qu'il est emprunt de l'idée, de ce que les seuls états dans lesquels il n'y a pas d'avocat, ce sont des dictatures. Alors pour porter ça dans une salle d'audience, ce n'est pas une affaire de soi-même tout seul. Sinon ce serait facile. C'est bien pour ça qu'il y a cette espèce de symbolique mais qui nous permet de nous mettre à distance de nous-mêmes. Je peux dire ce que je veux quand j'ai ma robe dans une salle d'audience. Je peux défendre des gens qui ne me ressemblent pas, qui sont même peut-être des gens pour lesquels je n'ai non seulement aucune sympathie mais peut-être même de la détestation. Et pourtant, quand j'exerce mon métier, je vais les défendre. Je ne vais pas adhérer. Je ne vais pas comprendre. Je vais leur restituer une part d'humanité. C'est mon rôle. Et pour cela, moi, Valérie Grémeau, je n'existe pas dans la salle d'audience. Je suis la voix de celui qui y est. Et je ne peux en aucune façon me confondre avec ce que ma personnalité peut bien renvoyer. Donc il est important d'avoir toujours cela en tête parce que souvent dans les discussions que j'ai entendues autour de ce besoin d'identité au-dessus de la robe, de mon identité personnelle, culturelle, religieuse ou de ma conviction politique, que nous ne portons pas sur nos robes, bien que nous en ayons. La première démission, c'est celle-là. C'est de s'effacer. C'est pour cela qu'il y a cette symbolique de la robe qui fait que quand on la porte, on n'est absolument plus celui qu'on est dans la vie courante. Et heureusement, parce que sinon beaucoup de gens ne seraient pas défendus, oublier cela, c'est oublier le poids que nous portons. Ce n'est pas facile d'être dans une salle d'audience. Ce n'est pas facile de se confronter à une juridiction, à un procureur, à des magistrats, à un jury, à du public, à des partis civils. Ce n'est pas facile. Pour cela, on n'a qu'un seul moyen de fonctionner. C'est le meilleur dénominateur commun entre nous. Celui de nous reconnaître et de savoir que dans une salle d'audience, si je suis en difficulté, il y aura toujours une autre robe noire qui se lèvera pour moi.